salut à tous les amis neohanderson.ngames.com j'espère que vous allez bien moi comme vous le savez quand on parle de jeux vidéo ça va toujours excellemment bien et aujourd'hui aujourd'hui je vous présente assassin's creed mirage ou mirage pour les francophones alors assassin's creed mirage qu'est ce que c'est et bien au départ c'est un gros dlc c'est ce que les gens qui n'aiment pas mirage vous diront je m'explique vous avez vu que je suis en compagnie ici de bayek ubisoft voyant que sa saga assassin's creed était en train de plonger complètement a décidé de revoir toute la recette résultat des courses nous avons eu droit à assassin's creed origins que voici donc assassin's creed origin raconte les origines de l'ordre des assassins bien entendu avec comme héros principal bayek l'égyptien a lancé une trilogie après origins on a eu odyssée et nous avons eu val hal cette trilogie partait complètement dans l'esprit action rpg on avait des points d'expérience ont monté deux niveaux les ennemis avait également un niveau et donc il fallait comme ça farmer un petit peu grinder pardon pour pouvoir les battre le monde était gigantesque il y avait des tonnes et des tonnes et enfin voilà on était plus sur vraiment quasiment du pur rpg avec un système de combat bien particulier que sur le jeu d'action infiltration qui avait fait les belles heures de la saga tout ça c'est excessivement bien vendu et puis voilà mirage alors mirage qu'est ce que ça vaut exactement bien mirage c'est un peu particulier quand ubisoft a balancé son val à la en 2020 donc ça fait trois ans qu'on n'a pas eu d'assassins creed ils se sont dit on va donner des dlc parce que c'est vraiment finalement le format de jeu qui permet de faire beaucoup de dlc dans l'open world et ils se sont dit tiens il ya un héros qui est apparu basim il est plutôt apprécié du public pourquoi 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 au final et bien on ne ferait pas un dlc sur lui sur sa jeunesse sur sa formation d'assassins ça a commencé comme ça et puis ben petit à petit le projet a pris de l'ampleur pourquoi parce que les prochains assassin's creed qui doivent lancer la saga sur nouvelle génération un peu comme l'a fait origins avec la version ps4 par exemple xbox one et bien là ça prend du retard voilà le code raid pour le moment on attend toujours d'avoir des infos etc mais il faut bien caser des assassin's creed puisque c'est une franchise qui marche toujours et qu'ubisoft a besoin d'argent les bilans financiers n'étaient pas au top récemment donc voilà ils sont dit d'un dlc on va faire un jeu complet mais on va reprendre tout simplement le concept d'origine de la saga à savoir une ville centrale une action beaucoup plus lié à l'infiltration on oublie un maximum le côté rpg et on revient à quelque chose de plus intimiste voilà alors on a gardé bien entendu quelques idées issus des opus précédents donc on a par exemple un aigle qui s'appelle ici en qui doux voilà c'est parti je vais vous balancer voilà piou regardez oui c'est plutôt pas mal alors voilà j'ai la skin inspiré de prince of persia les sables du temps donc voilà en qui doux est inspiré de tout ça forcément à quoi nous sert ici je crois que c'est un aigle ou un faucon et bien tout simplement à pouvoir repérer les points d'intérêt l'action se déroule à bagdad au 9e siècle je peux faire un petit vol stationnaire je peux repérer les éventuels gardes ou les marqués enfin voilà il ya tout un tas de petites choses à faire au niveau du petit côté rpg vous allez quand même toujours gagner de l'expérience pour pouvoir récupérer ce qu'on appelle des compétences donc vous avez des points de compétences que vous allez pouvoir débourser dans trois arbres fantôme ingénieux et forcément je masque le dernier sinon c'est pas drôle prédateur voilà donc prédateur c'est tout ce qui est lié à votre aigle vous allez également avoir fantôme c'est tout ce qui est lié à l'infiltration donc vous allez pouvoir comme ça faire une répulsion du pied mais également aussi enchaîner les assassinats voilà vous voyez vous vous lancez un couteau on a également la frappe aérienne un grand classique et ainsi de suite le boost de concentration pour remplir plus vite sa jauge de concentration auprès des assassinats discrets la roulade enfin voilà il ya un petit peu de tout au niveau ingénieux c'est tout ce qui est lié aux objets au port des outils les outils ce sont des couteaux de lancer etc on a également un codex parce que c'est un jeu qui se fait avant tout historique donc on a une base de données monumentales sur la vie à bagdad au neuvième siècle à des points historiques à activer et c'est le didacticiel et l'histoire de bagdad les outils que voici donc là on est environ on va dire cinq heures de jeu dans ces eaux là compter une quinzaine d'heures pour boucler l'aventure principale et un peu moins du double pour boucler toutes les quêtes annexes il n'y en a pas des masses dans les quêtes annexes à ce qu'on appelle les histoires de bagdad avec voilà ici je suis en train notamment d'en faire une dans dans cette partie-ci où je dois retrouver trois feuilles pour un traité d'astronomie extrêmement important pendant que le gars qui a rédigé ses feuilles est en train de mourir donc c'est plutôt sympa ça mais une petite histoire donc voilà on a également l'inventaire avec des tenues que vous allez pouvoir augmenter sur trois niveaux différents avec divers matériaux les matériaux voulaient récupérer dans des coffres ou éventuellement en pillant en dérobant les bourses des personnes qui se baladent un petit peu dans la rue vous les avez également en récompense de divers contre donc là j'ai pris par exemple la tenue des sables mais à d'autres tenues et vous voyez que on a par exemple ici des pouvoirs spécifiques à chaque tenue par exemple la tenue classique la lame silencieuse que l'on voit ici réduction de 50% de la perception des bruits émis par basim lors des assassinats si j'atteins le niveau 2 en craftant je pourrais réduire de 75% et puis carrément de 100% moi je préfère deuxième chance une fois par conflit basim peut survivre un coup fatal et ralentir le temps pendant trois secondes voilà c'est la tenue des sables et aussi la tenue du soulèvement zanj etc etc donc tout ça est boostable à l'envie qu'est ce qu'on a également on peut teindre ses tenues il ya des costumes différents si on a envie on peut aussi utiliser divers talismans mais vous voyez que là par exemple j'ai pris pas les sables du temps c'est plus rigolo on a une épée et une dague l'épée je l'ai déjà monté sur deux niveaux c'est passé l'épée du temps et la dague du temps bien entendu pour tous les fans de prince of persia du coup comme ça se passe à bagdad et que on a toute cette ambiance un petit peu voilà orientale avec la skin ici de prince of persia on a vraiment l'impression d'avoir à faire un un prince of persia un nouveau prince of persia et ça fait vraiment du bien je trouve d'avoir cette skin parce que ça colle parfaitement à l'ambiance plutôt que de se balader avec une capuche qui nuit forcément au mouvement alors le parcours a été simplifié en termes de gameplay voilà vous allez faire du parcours quoi qu'il arrive il suffit d'appuyer sur croix et c'est parti vous allez automatiquement grimper sur tout ce qu'il est possible d'escalader il n'y a aucun problème avec ça hop 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 voilà vous voyez tout se fait de façon plutôt naturelle avec bien entendu les petits bugs habituels où on va parfois agripper une structure qu'on ne voulait pas agripper parce qu'on est trop près ce genre de choses votre héros peut nager donc en gros on a un petit peu à faire à un assassin's creed premier du nom il ya même un filtre bleu pour retrouver vraiment cette essence visuelle qu'avait le premier assassin's creed mais avec les améliorations qu'ont apporté tous les opus suivants c'est plutôt sympathique alors pour moi j'aime beaucoup ça parce que c'est un assassin's creed à à échelle humaine j'ai envie de dire c'est à dire que il est faisable il faut pas investir une centaine d'heures dedans pour dire de le boucler et moi je honnêtement je préfère ça à un action rpg en open world quasiment infinissable ou bourré de bugs ici il ya beaucoup moins de bugs qu'à l'habitude normal la surface de jeu est plus petite donc ça peut être testé beaucoup plus facilement et efficacement le monde se tient mieux en règle générale il ya plein de vies au sein de la ville que ce soit de nuit ou de jour alors par ici c'est par là bonjour bonjour et du coup bah on se perd parfois un petit peu comme ça à admirer que ce soit les décors ou la vie des gens alors on pourrait essayer de dérober quelque chose voilà mini game pour dérober très simple vous avez également une jauge de notoriété un petit peu à la façon d'un gta si jamais vous tuez un innocent que vous faites remarquer par un garde lors d'une incursion dans une maison d'un vol ou autre chose vous avez une jauge de notoriété qui va monter sur trois niveaux pour la faire descendre d'un niveau vous pouvez arracher des affiches ça ça rappelle directement à saint screed le 2 si je dis pas de bêtises mais vous pouvez aussi faire appel aux crieurs qui vont en fait noyer un petit peu le poisson moyennant une petite nouveauté des monnaies spécifiques en gros vous avez différentes casques il ya des crieurs des assassins des pseudo courtisanes ce genre de choses voilà mais chaque caste à sa monnaie spécifique et donc vous avez comme ça tout un tas de monnaies différentes avec lesquelles il faut parfois jongler si vous n'en trouvez pas il faut essayer d'en prendre dans les poches des habitants c'est pas toujours évident surtout quand on manque un petit peu de cette monnaie là je pense que ça apparaît d'ailleurs dans l'inventaire si je n'ai pas de bêtises voilà vous voyez ici à droite j'ai des monnaies poutch les jetons de service de marchand les jetons de service d'érudit et les jetons de service de pouvoir voilà donc imaginez un tout petit peu toutes ces monnaies plus ici ces trois éléments de craft donc le cuir les lingots d'acier et les éléments à récupérer pour crafter sur trois niveaux il ya quand même déjà pas mal de choses qui plus est pour booster votre équipement ça prend pas mal de ressources et donc même si le jeu se veut moins farming on en a quand même si on veut vraiment booster son équipement comme on le souhaite pour le reste on retrouve les classiques d'assassins creed ont fait du parcours on peut se fondre dans la masse voilà regardez ici je vais faire même passer le temps écoulement temporel ou pour que vous puissiez admirer bagdad deux jours alors il n'y a pas que bagdad il y a aussi les alentours mais c'est très restreint bagdad en journée regardez moi ça les décors sont magnifiques les effets de lumière sont saisissants regarder les petits effets de particules aussi sur madag du temps il ya deux modes de jeu un mode fluide et un mode fidélité graphique alors personnellement je joue en fidélité graphique parce que c'est quand même fluide c'est beaucoup plus joli regardez moi ces ombres c'est vraiment superbe voilà le détail de ces ombres c'est assez dingue mais voilà une partie de bagdad on a vraiment cette ambiance un peu prince of persia moi j'adore alors au niveau de la map oui que il ya quand même de quoi faire ou hop je vais m'éloigner un maximum donc voilà bagdad c'est quand même assez grand mine de rien la ville principale est ici dans la ville ronde et puis on a tous les faubourgs à l'entour bien entendu on peut encore se perdre un peu plus loin vous pouvez utiliser une monture un chameau ou un cheval d'ailleurs c'est l'occasion je vais appeler mon cheval tiens pourquoi pas alors monture indisponible ah oui voilà parce que j'ai le cheval du temps aussi donc là si vous croyez pas dans prince of persia je peux rien pour vous ils ont gardé quelques petites choses sympathiques parce que c'est pas toujours évident de se balader à cheval dans une ville qui a des ruelles aussi étroites vous mettez un petit point d'intérêt voilà j'ai envie d'aller je ne sais pas moi tout 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 est ce que je pourrais aller déjà où je suis voilà ici j'ai envie d'aller par exemple ici hop voir une bande de mercenaires je mets un petit point d'intérêt Je laisse appuyer carré et hop cheval gps C'est pas toujours au point c'est pas toujours au point parce que comme dans les vrais gps ça se plante parfois de route mais c'est agréable d'autant plus que comme j'ai dit c'est vraiment un jeu à échelle humaine dans le sens où comme la ville est plus concentré les distances sont beaucoup moins grandes entre divers objectifs voilà il n'y a pas trois kilomètres ou quatre kilomètres entre les objectifs donc du coup on passe très vite d'un objectif à l'autre ce qui fait que la durée de vie est forcément un peu plus réduite c'est pas non plus un jeu où vous allez avoir 40 mille points d'intérêt sur la carte vous voyez que ici c'est quand même assez espacé il n'y a pas genre quarante mille trésors ici dans le même arrondissement à essayer de trouver ou dix mille plumes différentes non c'est un peu clairsemé et c'est pas plus mal on passe pas son temps à aller de trésor en trésor au point d'en oublier la quête principale alors au niveau des attaques et ben on retrouve une attaque classique à l'épée comme ceci voilà qu'on peut éventuellement concentré j'ai tué une poule et on peut également parer ça c'est très important parce que la parade vous permet de contre attaquer et de tuer en un coup et avec l'épée que j'ai ici ça vous permet tout simplement tiens d'ailleurs je vais essayer on va s'assassiner devant des gardes Genre me faire remarquer voilà Oulah Ah là faut esquiver le rouge c'est vrai Non trop tard Oulah En fait ça permet de récupérer de l'énergie 20% à chaque fois donc on devient quasiment immortel avec cette dague du temps il y a des trucs à collecter on peut porter les cadavres pour pas se faire repérer bon ça c'est l'enfance de l'art il y a des sauts de la foi directement dans des dans des chariots remplis de foin on a bien entendu la vue des assassins tiens d'ailleurs il y a un trésor là bas et là bah ma jauge de notoriété déjà d'un yvoin ça veut dire que je risque de me faire repérer et et Terminé J'étais parti pour un trésor moi ici par ici à l'intérieur où il y a trop de monde pas grave on va faire la mission suivante parce qu'il y a quelque chose de très rigolo ici hop là c'est qu'ils ont mis au point des enquêtes donc vous allez pouvoir pour avancer dans le scénario réaliser déjà des contrats pour les différentes castes ce qui va vous donner leur monnaie respective choisissez en fait quels castes vous voulez aider voilà les marchands d'armes le vol de bateau etc donc ce sont grosso modo en général toujours tuer quelqu'un ou escorter quelqu'un sans qu'ils se fassent toucher mais on a également dans l'histoire principale la possibilité de réaliser des petites enquêtes à côté une deux ou trois éventuellement pour pouvoir et bien avoir un maximum d'indices pour savoir où se trouve notre cible et ça c'est plutôt sympa on va comme ça mener l'enquête vous voyez qu'ici me manque encore deux indices pour trouver al ghoul et là j'ai également encore une petite mission annexe la boutique de dervis avec des objets spécifiques donc là mon but c'est de retrouver foulade let's go alors foulade 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 où est-tu par ici à combien de mètres là ma notoriété elle est quand même de deux donc j'ai intérêt à filer droit foulade 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 il est loin il est loin il est loin on va aller vers une tour de l'aigle par ici déplacement rapide voilà donc c'est chouette de retrouver finalement bar les premiers assassin's creed comme on les a aimé alors certains diront que c'est juste un dlc qui a été gonflé honnêtement je trouve pas parce qu'ils ont quand même changé pas mal de mécanique de gameplay donc un simple dlc on aurait beaucoup plus de niveau d'expérience par exemple pour basim on aurait eu des monstres avec des niveaux également tout ça ça a été jeté à la trappe en fait avouez que l'ambiance est quand même assez incroyable alors par ici par ici j'ai toujours une notoriété beaucoup trop élevé ce qui est très dangereux au niveau des sauvegardes pas de soucis c'est automatique et voilà 11 mètres alors ce que je reproche un petit peu c'est que les décors sont magnifiques les effets de lumière sont superbes mais ils ont un petit peu fait l'impasse sur la modélisation des personnages voilà c'est un peu basique on a vu mieux depuis voilà il suffit de regarder le talent de naughty dog pour nous faire des personnages réalistes c'est d'ici que je faisais voler mon cerveau même si bientôt marvel spiderman 2 que j'ai déjà donc ça fait un petit peu tâche on sent que ils ont voulu faire encore une fois un jeu cross génération pour le coup et donc les modèles 3d sont un peu plus simplifiés c'est un fait on attend un assassin's creed qui soit purement nouvelle génération j'ignore s'il n'a jamais vu doublage français absolument excellent je connais cette souffrance et suis peiné que tu la connaisses aussi ils ne font pas ces souffrances façonne mon chemin menu options nous rappelle qui nous sommes à propos de chemin on passe on passe on passe on passe on passe on pourrait peut-être amener les gardiens à fermer les yeux ou te procurer l'aide de quelques marchands et ça c'est très bien pensé c'est que les missions peuvent se réaliser de plein de façons différentes alors je ne garantis pas de réussir la mission loin de là on fera quelques assassinats silencieux si on peut si on n'est pas trop vite repéré pour vous donner un petit peu une idée du gameplay ce que je reproche par contre c'est que si le jeu mise à fond sur l'infiltration par la suite vous allez être doté d'un pouvoir qui est limite surnaturel donc vous allez comme ça pouvoir enchaîner les kills en vous téléportant directement derrière les ennemis c'est assez particulier et voilà ça flingue un tout petit peu le côté infiltration qu'on aimait tellement alors ici je vais essayer voilà hop vol stationnaire on va repérer les gardes parce qu'infiltrer la prison c'est clairement pas donné ok il faut essayer de se trouver un passage là apparemment c'est hyper bien gardé donc c'est pas la peine de rentrer par la droite par où on pourrait aller regardez moi ici on a des tonnes la porte principale j'ai l'impression que c'est mort il y a beaucoup trop de gardes un peu partout je vais essayer de m'adjoindre l'aide de quelques marchands rechercher des moyens de vous infiltrer dans la prison par ici ici éventuellement en passant par là du coup je passerai par au dessus là c'est pas super bien gardé j'ai quoi 1, 2 gardes au loin ça m'a l'air d'être le meilleur point d'entrée ici j'ai 3 gardes ouais je crois qu'il y a moyen par ici à mon avis il y a moyen en prenant par là et ça me semble être le mieux je ne vois pas de route par le dessous ok on est bon alors on va déjà essayer de faire baisser ma notoriété pour ça j'ai besoin d'un crieur qui se trouve où ça où ça où ça où ça où ça où ça ici voilà pour annuler ma notoriété je vais aller refaire le plein d'objets non non vous inquiétez pas alors un crieur 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 et l'autre crieur ouh qu'il est loin voilà voilà ok 97 mètres alors surtout ne pas renverser un garde ce serait dramatique voilà 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 ici 28 mètres ouh des gardes non 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 qu'est-ce qu'il y en a oh zut j'en prends un petit peu d'énergie hop vous voyez que j'ai ralenti le temps grâce au sable ouf voilà va distraire un petit peu les gardes moi j'allais par ici je crois que j'ai une affiche à retirer ça fera diminuer un petit peu voilà ma notoriété où est-ce que je peux encore aller voilà 27 mètres par ici et voilà plus de notoriété ensuite des objets par ici et on pourra aller faire notre mission ouh j'espère ici ouh ouh voilà voilà je peux obtenir des réductions avec quelques pièces mais ça n'est pas nécessaire pour l'instant c'est surtout récupérer quelques potions et puis on va faire un petit peu d'infiltration et on restera là avec la liste des points positifs et négatifs alors consommable achetez je veux ceci cela pas de costume je suis très bien comme ça ça roule et on gagne plein de babioles aussi que l'on peut éventuellement revendre donc oui moins de bugs bien entendu mais il y en a quand même je me suis parfois retrouvé bloqué et j'ai dû relancer la partie lors de certaines énigmes d'ailleurs les énigmes sont plutôt bien fichus on va chercher des moines vous infiltrer dans la prison bah oui ça c'est fait donc maintenant j'ai plus qu'à essayer de trouver des marchands pour distraire les gardes éventuellement passer par l'arrière la petite jauge que vous voyez en haut quand elle est rouge c'est que je suis dans un espace interdit et donc forcément c'est très dangereux de passer par là l'idéal aussi bien entendu c'est éventuellement d'attendre qu'il fasse jour alors j'avais repéré un endroit par ici par là donc vous faites passer le temps vous attendez simplement qu'il fasse nuit et hop vous vous infiltrez autrement plus facilement voilà mais c'est tout ce côté infiltration moi qui me plaît énormément on retrouve un petit peu la verve des splinter cell etc et ça fait plaisir voilà c'est ce que j'appelle un bug c'est pas vraiment ce que je voulais faire allez par ici go encore un bug y'a pas envie que je prenne cette corde mais moi je veux ah mais non je ne peux que descendre zut tant pis on va passer en escalade musique magistrale également hop là voilà ok purée juste là voilà et voilà en voilà un mois alors il est possible de réussir les missions sans tuer personne bien entendu là par exemple je vais pas aller me frotter aux gardes ils n'ont pas l'air très commode ici ma cible où est-elle il y a plein de prisonniers il faut que j'arrive à passer par le dessous on va se baisser oh non voilà il y en avait 3 quand même ok par ici et ben voilà on peut descendre hop 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 on va y aller mollo oh super on s'est pas passé voilà je parie que c'est dans l'autre sens quelle galère ok on va déjà faire un petit peu de place par ici parce que ça m'inquiète un peu alors lui par exemple voilà on peut le tuer très simplement on va se mettre ici et on va siffler qu'est-ce qu'il se passe ? voilà personne n'a ma vue 2-3 petites personnes paniquées mais ça va on va le porter on va planquer son cadavre et on continue voilà donc c'est toute cette vibes un petit peu infiltration qui moi me plaît énormément euh là si je grimpe je suis pas sûr de mon coup ouh le plus qu'il s'est calme de deux ans alliez quelque part dans cet endroit sinistre reste à le trouver ça j'ai compris ici j'ai encore un soldat éventuellement que je peux récupérer où est-ce que je pourrais me mettre ? non trop loin il va pas m'entendre je peux essayer de grimper éventuellement hop il y a une porte là voilà ça passe ah elle est barricadée ça c'est vraiment le truc le plus embêtant il y a un nombre de portes barricadées c'est vraiment pénible bon j'essaye de pas tuer trop trop de monde sinon je vais me faire repérer mais c'est pas toujours évident on peut essayer de grimper éventuellement hop par là parce qu'il nous attend en haut ok rien du tout le groupe D3 il m'embête là j'ai rien peut-être une porte non par ici on peut descendre un peu plus bas ouais ça m'a tout l'air d'être par là voilà il va falloir que je me fonde dans la foule ok allons-y doucement plume par ici et une porte fermée vous avez compris le principe alors moi ce que je vous propose c'est qu'on fasse maintenant liste des points positifs et négatifs pourquoi pas oh lui il a une clé lui il m'intéresse il m'intéresse cherchez partout compris et là c'est mal parti et là c'est mal parti la cour d'endurance hop mal embarqué vous voyez que l'infiltration est vraiment vraiment primordiale ici dès qu'on faillit un petit peu c'est foutu super j'ai trouvé l'entrée des prisons encore une fois il ne s'aimera pas oui et ne se laisse pas en portée d'accord ouh et hop là petit peu d'énergie voilà s'ils ont sonné l'alarme la catastrophe je suis mal je suis mal je suis mal je suis mal porte barricadée bah oui sinon c'est pas drôle là c'est fermé là c'est fermé mais génial ok bah liste des points positifs et négatifs maintenant qu'on vous a quand même montré pas mal de possibilités du jeu alors point positif il est seulement à 45 50 euros c'est rien du tout point positif on a enfin un open world de taille faisable pour le commun des mortels les mécanismes d'enquête avant l'assassinat c'est vraiment fun aïe qu'est-ce qu'il m'a tapé ? qu'est-ce qu'il m'a tapé ? je ne sais pas on a le vrai retour de l'infiltration bagdad qui est visuellement superbe d'accord des musiques fantastiques un très bon doublage français une histoire initiatique façon Ezio Auditore et on retrouve l'ambiance orientale du premier Assassin's Creed pour les points négatifs le système de tokens donc de jetons spécifiques à chaque clan c'est très embêtant 15h de durée de vie en ligne droite des NPC visuellement en demi-teinte le parcours pas toujours au point et la concentration d'assassins qui casse complètement l'immersion parce que ça vous ça vous fait quasiment de vous un super-héros en fait donc c'est vraiment dommage et ça flingue un petit peu l'infiltration pour le reste moi je vous le conseille honnêtement ça fait plaisir de voir enfin la saga Assassin's Creed revenir aux sources on n'a pas besoin d'un open world qui fait des centaines d'heures qui est bourré de bugs et dans lequel on va se perdre sans arrêt ici on est vraiment vraiment dans de la pure infiltration moins de prise de tête mais plus de plaisir c'est comme ça que je résumerai cet Assassin's Creed Mirage que je vous conseille chaudement et qui obtient la note de 16 sur 20 car oui il n'est pas parfait c'est un fait mais en tout cas il est excessivement fun à très bientôt sur endgames.com les amis j'espère que ce vidéo test vous aura plu et n'oubliez pas de liker la vidéo et surtout de vous abonner à la page oh zut n'oubliez pas de vous abonner à la page YouTube ça me ferait vraiment très plaisir hop là un assassinat et un dernier pour là-haut à très bientôt les amis ciao